Ville de Golden, donc c'est juste à côté de Denver, on redescend depuis la montagne, on a vu le petit musée de Buffalo Bill, et puis là il y a une petite rivière au milieu, il y a des gens qui se baignent, etc. On va voir un petit peu la rue principale qui est un peu touristique de Golden. Ah, donc rue principale, donc c'est des petites boutiques partout, d'un autre côté c'est bien tenu, c'est mignonné, très touristique quand même. Ah, on va essayer d'éviter l'arbre, oh, on m'a chopé un bison de près ! C'est plus petit que celui qu'on a vu pour de vrai, en fait. Bon, c'est joli avec les montagnes dans le fond, là-bas, de l'autre côté aussi. Mais ce ne doit pas être très très simple d'habiter ici, en fait. Les gens doivent habiter plus loin, et puis ils viennent là simplement pour se promener un petit peu, faire du shopping, etc. Les premiers rayons de soleil sur le haut des montagnes à Telluride, donc on est au Colorado. Et on est là spécialement pour, et bien, pour faire des touristes. Alors, on est là, voilà, pour le changement de couleur, c'est assez renommé ici. Bon, on voit, on voit pas mal quand même, hein, donc les arbres perdent leur vert, gagnent du jaune. Telluride, c'est une petite station qui est à 2600 et des brouettes, mètres d'altitude. On est arrivé là hier soir. Monte, c'est un petit peu plus que l'on voit, c'est une petite station qui est à 2600. C'est parti. C'est parti. Voilà, comme ça. Et c'est une station de ski et c'est quand même assez réputé, on va dire. C'est assez dans le coup. Ce qu'il y a, c'est que les bâtiments qu'il y a là, enfin, tout ce qu'on voit, là, j'ai trouvé une photo de ce bâtiment-là qui doit dater de 80 ans peut-être. Et puis, les bâtiments autour, en fait, il n'y avait pas ça. Et ce qui paraît vieux, comme ici, on a le saloon, la banque à côté. Enfin, la banque, c'est marqué First National Bank. Et en fait, c'est des boutiques, quoi. Ça, c'est des choses qui ont été faites pour les touristes. C'est de la déco. C'est un peu comme chez Mickey, quoi. Et bien, sauf que c'est pour de vrai. Ils ont décoré des boutiques en vieux trucs qui ne sont pas vrais. Mais c'est sympa. Il y a toute une ambiance. Il y a la montagne dans le fond. Et puis, c'est quand même pour ça qu'on est là, pour la montagne et les paysages. Enfin, surtout moi, parce que les boutiques de touristes, c'est un peu moins top, top pour moi. Encore une belle petite aventure. Bon, je fais mon critique comme ça, mais c'est sympa, quoi. Parce que même si c'est un peu du faux, c'est pour rester dans l'ambiance. Il ne faut pas oublier que cette ville, là, elle a été créée en 1878, quelque chose comme ça, en 1875. Enfin, par là. Dans les années 1870. Et la base, c'est simplement un petit village minier. Ils sont là parce qu'il y avait des mines d'argent. Donc, principalement, mines d'argent qui étaient ici. Alors, effectivement, à la base, des boutiques comme celle-là, qui étaient peut-être un vrai saloon ou un vrai magasin d'approvisionnement, ben, oui, c'était ça. Apparemment, la ville, elle avait eu un peu une croissance assez exponentielle. Il y avait au début 1900 la même population qu'il y a aujourd'hui après le gros boom immobilier et puis touristique ici. quand même. Donc, les affaires de mines, ça devait pas mal mâcher. Petite rivière au fond de la gorge de Telluride. Et puis aussi, le départ des Neuneuf. Alors, vidéo du départ des Neuneuf. Regardez. Oh, un Neuneuf. Bon, c'est mignonné. Bon, c'est mignonné. Petite rue secondaire. Et puis là, il y a surtout ça qui est intéressant. Ici, ce bâtiment-là, une brasserie. Ça a l'air un petit peu mieux que les boutiques touristes. On va essayer d'aller voir ce qu'ils font sur le menu. Histoire d'eux, on sait jamais. On sait éloigner un petit peu du village, de la ville de Telluride. Redescendu le long de la rivière pour qu'ils aillent pêcher un petit peu. Donc là, on est directement dans la gorge. On est un peu plus bas. Donc là, on voit les couleurs rouges des roches. Avec les couleurs vertes des résineux et les couleurs jaunes des feuillus. Donc la plupart des feuillus qu'on voit comme ça, c'est des peupliers faux-tremble. Ils occupent une bonne partie en Amérique du Nord. Elle est sympa cette gorge avec la rivière, avec ce genre de paysage-là. C'est assez sympa quand même. Et puis en plus, c'est pour moi qui vient embêter les poissons. Et eux, ils sont tranquilles avec moi. Ils doivent être un petit peu quand même sollicité les poissons. Parce qu'il y a plein, plein, plein de pêches à la mouche ici. Là, c'est des gens qui viennent spécialement pour ça. Et puis là, le pote et puis la femme, ils sont en train de pêcher là-haut. On va aller les retrouver. Dans le coin, il y a aussi des cervidés pas mal. Bon, il y a des castors. J'ai vu quelques traces de castors un petit peu plus haut. Un petit peu plus en amont. Et puis, donc, pas mal de cervidés. C'est des wapiti. Donc, c'est un peu comme le cerf Elaf. En un petit peu plus gros. On en a vu un groupe. On va essayer de... On verra en remontant vers Telluride. Si le groupe est encore là-bas. Pour filmer un petit peu ça. Et maintenant qu'on a vu l'extérieur du départ des oeufs, on va voir l'intérieur des oeufs. Puisque c'est là-bas. On est parti. Allez, on va faire un tour jusqu'au haut de la montagne. Au revoir. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il fait chaud. Il y a des belles couleurs. Aéroports là-bas, tout au bout, qui dessert ici pour ceux qui ont des avions privés comme Tom Cruise, comme Oprah, etc. Il y a des rats. Ralph Laurence. Ralph Laurence. Encore, aussi, avec une cabine. bon voilà le but c'est quand même d'essayer de trouver un bar parce qu'on finit par se dessécher et va falloir qu'on laisse désaltérer le gosier petite cabine individuelle pour se mettre tranquille isolé de la foule assez chaud à l'américaine assez fancy les flammes à l'extérieur les flammes à l'intérieur c'est un kitchen bar voilà qu'on voit ici c'est sympa c'est des vacances on est un peu chimique et à aller dans un magasin de bottes cette boîte de cow-boy bon on est à l'apéro hop dixit l'apéro là les petits verres de vin les petits grignotage les petits verres de vin la petite bière qui bière et vin ici et chips et puis on est en train de voilà de mater la montagne ici le soleil il va se coucher de derrière nous et ça commence à sortir des belles couleurs donc je referai un petit bout dans quelques minutes on presqu'il faudrait que je laisse la caméra parce que là en fait ça va comment ça commence à aller très très vite le haut de la montagne est de moins en moins éclairé et on a un gros changement de couleur à chaque fois regardez c'est assez joli le petit coin la quai sur de la roche un petit peu plus clair là sur le fond là bas c'est joli on se moque de moi parce qu'en fait comme on est en train de en plus de préparer un barbecue ici là on a du du kebab c'est de l'agneau mariné depuis hier façon afrique du sud et toujours à l'apéro qu'elle a dixit les filles qui rigolent et puis moi je suis là en train de filmer mes petites montagnes tranquille et puis elle se fout de ma gueule parce que la fumée qui passe voilà mais là il est sur la montagne principale on a presque plus rien on a juste sur le petit bout derrière 5 5 6 7 9 9 10 10